La crypto-monnaie, parce qu'effectivement si ça se répand, les banquiers traditionnels vont avoir des tas de problèmes, les Etats aussi. Alors aujourd'hui, Bitcoin se répand un peu partout, c'est un peu souterrain. Les Chinois, Baidu, tout ça le prennent. eBay envisage de l'intégrer. Le gouvernement allemand l'a repris, les Belges aussi. Mais non pas pour le cadenasser, mais parce qu'ils veulent lever des impôts sur les gens qui font des transactions en Bitcoin. En France, il y a une start-up à Boulogne, je crois, qui a une espèce de wallet Bitcoin. Mais vous avez aussi le 3D printing. Alors même problème, vous avez aussi des gens qui disent que ça ne peut pas marcher. Vous avez tout ce qui est consommation collaborative. Et en fait, on est en train de changer de monde. Donc tout le monde industriel, traditionnel, tout le monde de la distribution, dans les années à venir, va devoir s'accrocher. Oui, il y a un moment qui m'a marqué, c'est ce qu'a dit Grinda. Le monde traditionnel, avec les start-up, a intérêt à s'accrocher. Une start-up, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend une chaîne de valeur, entre l'offre et la demande de n'importe quoi. Elle essaye de la casser. Elle remonte le système en regardant qui va se retrouver à la poubelle. Donc ils regardent les marges, ils regardent les frais et ils reconstruisent tout ça. Et dans les start-up aujourd'hui dans le monde, j'estime, c'est une petite étude de ma part, qui se crée par jour dans le monde, un millier de start-up par jour. Et ces start-up lèvent par jour au moins 100 millions de dollars. Que font ces start-up ? Elles reconfigurent tout le système économique. Donc en fait, c'est l'ensemble de l'économie mondiale qui va se numériser. Et la France est très bien partie avec ce que fait l'EBG, mais on traîne les boulets. Les boulets, c'est la santé, c'est la justice qui est très mal organisée avec du papier, c'est l'éducation et puis c'est l'administration du pays, qui a beaucoup à dire. Donc il faudrait que l'EBG s'occupe de ça. Merci.